L'arrivée du circuit de transition de l'ITF en 2019 a pour but de mieux répartir les prix parmi un plus grand nombre de joueurs et de faciliter la progression des meilleurs talents. Cette vidéo est la troisième de la série produite par l'ITF et traite de domaines clés tels que le système des points de classement en simples messieurs de l'ATP et du nouveau classement mondial ITF, du passage de 2018 à 2019, ainsi que de l'accès aux tournois de l'ITF. En 2018, les joueurs gagnent des points ATP dans tous les tournois ITF et ATP dotés d'au moins 15 000 $ de prix. En 2019, les points ATP seront uniquement attribués au niveau du circuit ATP et des Challengers et quelques points seront attribués dans les derniers tours des tournois à 25 000 $. Des points au classement mondial ITF seront attribués aux qualifications des tournois Challengers à tous les tours des tournois à 25 000 $ et à tous les tours des tournois à 15 000 $. Ces derniers seront repositionnés sur le circuit de transition. Veuillez vous référer au tableau à la fin de la vidéo sur la structure des points du classement mondial ITF pour chaque tour. L'appellation définitive du circuit de transition sera annoncée au cours de l'année 2018. A la fin 2018, les points de classement ATP gagnés par un joueur dans les derniers tours de tournois à 25 000 $ et plus au cours des 52 semaines précédentes seront conservés en tant que points de classement ATP. C'est-à-dire qu'un joueur aura un classement ATP début 2019 si, en 2018, il gagne des points ATP aux tournois et tours qui offrent des points ATP en 2019. Simultanément, les points de classement ATP gagnés dans tous les tournois des tours à 25 000 $ et 15 000 $ au cours des 52 semaines précédentes, en plus des performances dans les qualifications des Challengers ATP, seront convertis en points de classement mondial ITF pour 2019 et supprimés des classements ATP. Il arrivera fréquemment que des joueurs possèdent à la fois un classement ATP et un classement mondial ITF. Cette année, l'ATP et l'ITF publieront des classements hebdomadaires indiquant à chaque joueur son classement ATP réel, ainsi que l'équivalence dans les nouveaux classements ATP et ITF, comme si nous étions déjà en 2019, ce que l'on appelle leur classement d'équivalence, afin de permettre aux joueurs de se familiariser avec les nouveaux systèmes de classement avant 2019. Le nombre de joueurs classés ATP au début de l'année 2019 pourrait être supérieur à 750 et dépendra du nombre de joueurs ayant gagné un classement dans des tournois à 25 000 $ ou plus durant l'année 2018. À partir de 2019, les tournois du circuit de transition et les tournois à 25 000 $ du circuit pro seront disputés sur 7 jours uniquement, avec 2 tours de qualification dans un tableau de 24 joueurs et 5 tours du tableau final dans un tableau de 32 joueurs. Les joueurs s'inscriront au tournoi à 25 000 $ et au circuit de transition en 2019 via leur IPIN en utilisant leur nouveau classement ATP et ITF. Vous n'aurez pas à choisir quel classement utiliser pour vous inscrire. Le système d'inscription tiendra compte de vos classements et calculera celui qui vous permettra d'accéder à un tournoi à la meilleure place en donnant la priorité au tableau final par rapport au tableau des qualifications ou, après l'échéance des inscriptions et des retraits, le classement qui vous permettra de progresser dans les listes d'admission pour intégrer les tableaux. Il vous suffira de vous inscrire au tournoi. L'ordre de priorité pour les admissions directes dans un tournoi du circuit de transition sera le suivant. Joueurs classés à l'ATP, joueurs classés à l'ITF mondial, suivi des joueurs classés au niveau national, et, le cas échéant, des joueurs non classés. Les listes d'admission directes varient selon les tournois. Dans chaque tableau final du circuit de transition, jusqu'à 5 places seront réservées aux 100 meilleurs juniors. À cela s'ajouteront 4 wildcards et 6 qualifiés. Si un joueur junior se retire avant l'échéance de gel des listes, il pourra être remplacé par un autre junior. Après l'échéance de gel des listes, si des juniors du top 100 se retirent, leur place sera attribuée aux joueurs bénéficiant d'une admission directe. Bon nombre des mêmes principes s'appliquent à l'admission dans les tournois à 25 000 $ du circuit pro. Les places d'admission directes pour les joueurs classés à l'ATP, suivi le cas échéant des joueurs classés à l'ITF mondial ou au classement national. Aucun changement n'interviendra dans les règles de minoration en 2019. Vous n'avez pas à figurer parmi les 750 meilleurs joueurs à l'ATP pour participer à des tournois à 25 000 $ ou aux autres tournois du circuit pro de l'ITF. Les joueurs figurant parmi les 750 meilleurs à l'ATP pourront participer aux tournois du circuit de transition. Dans chaque tableau final des tournois à 25 000 $ du circuit pro, jusqu'à 5 places sont réservées aux joueurs les mieux classés à l'ITF. À cela s'ajouteront 4 Wild Cards et 6 qualifiés. Au cas où des places réservées ne seraient pas utilisées par les joueurs classés à l'ITF mondial, elles reviendraient aux joueurs bénéficiant d'une admission directe. De même, les éventuels retraits des places réservées après l'échéance de gel des listes seront attribués aux joueurs les mieux classés acceptés dans les qualifications. La vaste majorité des tournois Challenger ATP aura un tableau final de 48 et des qualifications de 4 joueurs en 2019. À l'exception des tournois Challenger au plus haut niveau, les tournois actuels à 150 000 $ avec hospitalité, chaque tournoi Challenger réservera 4 positions dans le tableau final pour des joueurs avec un classement mondial ITF et 3 positions dans les qualifications. Le nombre de places réservées à chaque tournoi Challenger sera annoncé cette année suite à plus de recherches de la part de l'ATP. En plus des places réservées dans les Challenger, les joueurs avec un classement mondial ITF pourront être acceptés après les joueurs avec un classement ATP sur la liste des entrants directs. Les joueurs pourront toujours hiérarchiser leur choix de tournois et les autres procédures d'admission et de retrait resteront inchangées. Comme c'est le cas actuellement, si vous avez été accepté dans plusieurs tournois à l'approche de l'échéance de retrait et que vous ne souhaitez pas participer à l'un de ces tournois, n'oubliez pas de vous retirer avant que le système ne le décide pour vous. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Comme toujours, nous apprécierons vos commentaires. Veuillez adresser toute question à notre adresse e-mail TransitionTour.itftennis.com Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! 真cillepi TransitionTour.itftennis.com Abonnez-vous !